bonjour mes élèves on va retourner autrefois pour corriger le deuxième sujet des bacs pratiques de l'année 2022 pour la section bac lettres deuxième sujet c'est à dire le sujet des 9h30 minutes donc de l'année 2022 donc le 26 mai 2022 ça c'est notre sujet pratique pour la section lettres donc option 05 et la durée sur une heure donc tout d'abord comme d'habitude dans les répertoires bac 2020 créé un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par six chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers sur le son de votre sujet je vais lancer alors pour ce travail disque local c'est du point dossier bac 2022 et ici on va créer notre dossier donc nouveau dossier par exemple on suppose cette fois que notre dossier c'est 7 7 8 8 9 9 supposant et ça c'est notre dossier ou bien notre numéro d'inscription c'est volé par la suite qu'est ce qu'on a donc ça c'est le sujet donc il contient deux parties normalement la première partie c'est partie tableur ça c'est la première partie deuxième partie c'est partie normalement traitement des textes ok on va retourner à la première partie on commence dès le début donc elle a dit le directeur du festival de journées ciné cinématographique des cartages gcc et élaborer des statistiques relatives à la journée d'ouverture de l'édition 2021 grand temps à l'éducation tablaire disponible saisir le tableau ci-dessous dans une nouvelle feuille de calcul a nommé ouverture et on restait les classeurs dans votre dossier de travail sur le nom gcc donc ça c'est notre tableau qui contient comme titre journée d'ouverture du gcc et par la suite salle salle une salle du ticket prix ticket 5 dinars 10 dinars et le tableau donc qui contient six colonnes normalement référence nom du film réalisateur salle nombre des spectateurs et recettes et enfin total de recettes de la journée d'ouverture et nombre de films projetés pendant la journée d'ouverture il a dit appétit de appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans les tableaux ci-dessous donc tout d'abord on va penser notre application tableur qui est microsoft xl 2013 on va faire la saisie et l'enregistrement donc pour cela donc je vais réduire cette fenêtre et les mettre à droite comme ça comme d'habitude si vous voulez par la suite attendez je m'excuse je vais lancer l'application microsoft 2000 microsoft xl 2013 je vais travailler avec la version 2013 attendez une minute ok ça c'est notre fichier on va commencer par nommer fait notre fait par le nom ouverture le classeur si vous voulez par où je m'excuse donc j'ai une petite problème avec le dit version 2013 et 2016 mais en tout cas enregistrer parcourir dans le dossier c'est deux points bac 2022 et 7 7 8 8 9 9 c'est le nom gcc gcc comme ça donc les fichiers ou bien les classes renommées gcc et fait de calcul et nommé ouverture on va commencer la saisie donc tout d'abord journée l'ouverture des gcc 2021 par la suite je vais laisser une ligne vite si vous voulez salle 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 par la suite je vais laisser une ligne vide aussi référence nom du film donc comme ça on a terminé la saisie du tableau juste je vais agrandir quelle colonne par exemple donc ici colonne réalisateur colonne nombre spectateur et ainsi de suite et enregistrer donc votre fichier votre classeur petit 2 il a dit appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans ce tableau on commence par la première ligne donc ici je vais fusionner toutes les cellules de cette ligne comme ça donc je vais les sélectionner par la suite dans le menu à coeur donc on va choisir la commande fusionner et centrer quoi aussi donc c'est le contenu de cette cellule on va les mettre en gras centré attendez et avec couleurs de l'air plan par exemple donc je vais choisir couleur de l'air plan comme ça du même pour ceux du celui donc gras et avec un motif ou bien couvert de l'air plan ça c'est juste couleur de l'air plan donc son oui sont très alignement ses sont très donc comme ça par la suite les valeurs ici on va les mettre centré aussi concernant les titres des colonnes ici donc gras centré et avec un motif gras centré et avec la couleur de leur plan un motif comme ça quoi aussi les valeurs ici les références on va les mettre du point de vue alignement centré aussi les noms des salles et les nombres de spectateurs donc centré par la suite je vais fusionner ces cellules attendez je m'excuse shift ok je vais sélectionner toutes ces cellules comme ça je vais agrandir cette partie je vais les fusionner comme ça ok et les mettre en gras et aligner à droite et avec un motif comme ça par la suite ces cinq cellules aussi je vais les fusionner mettre les textes en gras aligner à droite et avec un motif donc je vais choisir même motif se voler est ce qu'on a terminé donc la partie donc qu'est ce que les restes si vous voulez donc juste le traçage bordure donc je vais sélectionner ce tableau comme ça bordure donc autre bordure on va choisir le style par exemple ce style et contour et intérieur comme ça ça c'est le premier tableau par la suite ce tableau donc on va sélectionner comme ça bordure aussi autre bordure même style même et contour et intérieur aussi attendez contour et intérieur et on termine avec cette celui-là si vous voulez ou bien cet égrouement de celui donc qui contient les titres autre bordure aussi même style et juste contour ici on n'a pas partie intérieure c'est comme ça et réenregistrer votre modification votre fichier on passe question 3 c'est quoi remplir la colonne recettes sachant que recettes sinon la projection sachant que les c'est grand nombre spectateurs fois prix ticket donc égal à nombre spectateurs par exemple ici 420 fois prix ticket qui est égal à 5 d'un or bien cette diner sinon la salle donc si notre salle et salle une alors le prix c'est 5 d'un or si la salle et salle c'est alors on va multiplier par les prix c'est d'un a donc on va dire si c'est la fonction c'est donc égal si on va voir la salle donc c'est si 17 ici 17 égale salle une alors qu'est ce qu'on va mettre donc on va multiplier eu sept fois doulard des doulars 480 on va fixer cette série on va utiliser l'adressage absolu sinon on va multiplier eu sept fois doulard c doulard 4 comme ça donc ici donc recettes c'est égal à 2900 il a multiplié 420 avec les prix de salle une qui est 5 dans 420 fois 5 égale à 2100 1 et pour les autres donc il va calculer les autres calculs par exemple ici donc pour le deuxième film les le recettes bien les montants final est égal à 2660 qui est égal en fin de compte 380 nombre de spectateurs fois c'est ils n'ont pas fois cinq fois cette car ce film a été projeté dans la salle 2 et ainsi de suite lui enregistrez votre fichier 4 c'est quoi 4 pardon ok question 4 c'est ça utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le total de recettes de la journée d'ouverture total de recettes ici c'est très simple on va utiliser la fonction somme donc égale à somme des f7 du point jusqu'à f combien f10 des f7 à f10 sont égales à neuf 1310 dinars et enregistrez autrefois question 5 utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le nombre des films projetés durant la journée d'ouverture donc nombre des films projetés pendant la journée d'ouverture donc on va utiliser la fonction nombre égale un b et par exemple donc des à 7 mais on va utiliser les références jusqu'à 1 10 donc il va afficher 4 ok nombre des films c'est égal à 4 6 insérer dans la même feuille de calcul un graphique en histogramme représentant le recettes des différents films projetés le recettes des films donc c'est à dire le nom des films avec leur recettes ok un graphique se forme d'histogramme je vais sélectionner les noms des films avec leur recettes comme ça avec un bouton contrôler bouton de souris de notre souris donc par la suite j'ai lancé mini insertion histogramme par exemple cette fois je vais choisir ce modèle si vous voulez ou bien donc je vais utiliser le premier modèle comme ça par exemple comme ça ok si vous voulez vous cliquez sur plus pour afficher des autres détails par exemple titre des axes ou bien ou bien ou bien les gens comme ça les étiquettes si vous voulez ainsi de suite enregistrer votre enregistrer votre fichier votre classeur cette c'est quoi copier le contenu de colonne nom du film et réalisateur donc c'est du colon dans une nouvelle feuille de calcul à nomi invité donc on va sélectionner sur deux colonnes mini édition bien bouton droite copier comme vous voulez à la suite on va lancer ou bien on va ouvrir une nouvelle feuille et on va coller sur deux colonnes dans une dans cette nouvelle feuille si vous voulez feuille de calcul attendez je vais agrandir la largeur des deux colonnes c'est fait on va le nommer par quoi par invité invité ok et n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier ou bien votre classeur par la suite le directeur du festival gcc 2021 va envoyer des invitations aux réalisateurs des films qui ont été projetés à la fin pour jeter la journée pendant la journée l'ouverture pour participer à la cérémonie cérémonie des clôtures donc on va utiliser un fichier word ici donc à l'aide d'un outil des traitements des textes disponibles saisie l'invitation c'est dessous en respectant les mêmes mises en forme appliquées puis l'enregistrer dans votre dossier de travail sur le nom invite à l'invitation qu'est ce que je vais faire je vais réduire cette fenêtre bien minimiser cette fenêtre je vais lancer l'application word microsoft word 2013 je vais travailler avec la version 2013 attendez quelques secondes ça c'est notre fichier attendez j'ai un petit problème avec professe mais on va enregistrer tout d'abord les fichiers on va enregistrer les fichiers sur le nom invitation dans notre dossier donc on va enregistrer notre fichier dans les mêmes dossiers donc sur les lettres c'est des points dans le dossier bac 2022 et dans le dossier 7 7 8 8 9 9 c'est le nom quoi sur le nom invite à l'invitation ok et on commence la saisie invitation en majuscule par la suite à monsieur ou bien madame réalisateur c'est avec comme ça on a terminé la suite du texte je vais corriger donc une faute réalisateur ça c'est renommé c'est comme ça clôture manque du du haut avec chapeau l'occasion je vais corriger les fautes de saisie donc l'occasion avec des saisies et moi aussi ok c'est votre fichier par la suite si vous voulez donc normalement c'est correct en juste je vais ignorer ignorer une faute pendant un commun ok par la suite donc elle a dit saisir les textes et appliquer les mises en forme appliquer les mises en forme et comme ils ont qu'est ce qu'on a ici les titres invitation on va les mettre avec une grande taille gras on va agrandir sa taille et les mettre au centre comme ça l'invitation par la suite à monsieur et madame réalisateur donc ce texte on va les mettre en gras quoi aussi les mots jcc c'est en gras non des films aussi on va les mettre en gras le directeur en gras et aligné à droite gras et aligné à droite comme ça si vous voulez moi aussi je vais par exemple agrandir ce texte avec je vais agrandir avec taille douce l'alignement justifié interligne par exemple l'égal à deux comme ça les mêmes ici donc je vais appliquer interligné entre ces trois lignes qui est égale à deux ok par exemple il est enregistré votre fichier il est enregistré votre fichier par la suite insérer une image de votre choix en haut et à droite du document ici donc on va insérer une image en haut et à droite pour moi qu'est ce que je vais faire je vais placer l'écresseur en bas je vais insérer une image ici donc je vais agrandir cette fenêtre insertion image donc j'ai un dossier sous libéraux sous libéraux un dossier nommé image sous libéraux un dossier dite image qui contient quelques images supposant je vais insérer cette image cette image ok par la suite donc dans les mini format ici on va choisir l'option ou bien la commande habillage et l'option derrière le texte comme ça par la suite je vais réduire pardon je vais réduire sa taille je vais réduire sa taille si vous voulez comme ça et les mettre en haut et à droite je vais le placer en haut et à droite comme ça par exemple ok il est enregistré autrefois votre fichier ça c'est petit petit 2 et petit 3 insérer un montant contenant la date système je vais insérer un en tête qui contient la date système donc on ouvre le menu insertion en tête et puis des pages en tête c'est ça par exemple on va insérer ce type d'entête je vais effacer ce texte et je vais insérer ici date système donc date par exemple je vais choisir les premiers formats comme vous voulez comme ça juste date je vais les mettre au centre donc dans le menu ok on va mettre la date au centre avec une plus grande taille comme ça ok et en temps gras italique et si vous voulez sur l'unis par exemple gras italique et sur l'unis au montant ok c'est comme ça et on serait votre fichier question 4 utiliser la technique des publics postage pour générer automatiquement des invitations aux réalisateurs figurant dans la feuille de calcul invité deuxième feuille de calcul c'est à dire du classeur gcc enregistrer les résultats du public postage obtenu sous le nom invitation donc un clôture ou la vie invité clôture ok donc on utilise la technique des publics postage je vais envoyer cette lettre aux aux cinq personnes ou bien aux quatre personnes qui existent dans le deuxième feuille de calcul c'est à dire ces quatre réalisateurs défilent donc on va retourner ici à notre fichier word on lance les mini publics postage on a quatre étapes à suivre la première étape c'est on clique sur la commande démarrer la fusion et publics postage on choisit l'option bien la sous commande l'aide deuxième étape c'est de faire la liaison entre ces fichiers word et les fichiers excès qui contient la liste des réalisateurs donc à travers cette commande sélection des dessinateurs on clique sur cette commande utiliser une liste existante par la suite on ouvre notre dossier donc notre liste existe dans notre dossier donc c'est du point bac 2022 de 6778899 et les fichiers gcc donc dans le deuxième fait normalement deuxième fait qui contient la liste des invités ces deuxièmes fait ils n'ont pas la première c'est la deuxième fait invité ok donc on va utiliser deuxième fait invité et cliquez sur ok par la suite troisième étape c'est quoi c'est l'insertion du champ donc on va remplacer lieu les mots réalisateurs par le nom du champ réalisateur ou bien nom de réalisateur réalisateur comme ça et le nom du film ici on va le remplacer par les champs non film par les champs insérer un champ non film comme ça par la suite la quatrième étape donc après ces trois étapes la quatrième étape c'est très simple juste cliquer sur la commande terminer et fusionner et choisissez la première sous commande modifié document individuels vous laissez les paramètres tels qu'elle est juste vous cliquez sur ok donc elle va vous afficher ou bien elle va créer un nouveau fichier nommé lettre 1 qui contient les cinq ou bien les quatre lettres donc la première lettre est envoyée à faouzi et shelby pour les films saïd et je crois comme ça deuxième lettre est envoyée pour sonia chamakhi pour le deuxième film les temps passent les temps qui passent normalement ça c'est le deuxième film et ainsi de suite ça c'est la troisième lettre est envoyé à aiffel bn yusuf quatrième lettre est envoyé à habib mystérie ok comme ça on a terminé la création des quatre lettres c'est fichier on va le nommer par invite clôture c'est fichier on va l'enregistrer sur le nom invite clôture donc on clique sur la disquette donc vous devez faire attention vous devez enregistrer dans votre dossier dans vous toujours vous cliquez sur ce du point bac 2022 votre dossier comme ça on va le nommer par invite clôture invite un peu clôture je crois comme ça il a dit ok et comme ça on a terminé on a terminé notre devoir ou bien autre examen attendez je vais agrandir la fenêtre donc ça c'est si vous voulez la dernière question ok je vais fermer tous les fichiers ou tous les fichiers tous les fichiers comme ça je vais vérifier ok vous cliquez sur ok toujours vous cliquez sur enregistrer vous fermez aussi les fichiers excel par la suite si on va voir notre dossier donc 7,8,8,9,9 qui existe sur les dans le dossier bac 2022 sur l'électeur c'est des points donc on va trouver les trois fichiers les fichiers gcc et les fichiers excel gcc le premier fichier invitation et le deuxième fichier word invite clôture qui contiennent les quatre lettres à envoyer ou aux quatre réalisateurs sévolés ok comme ça on a terminé le deuxième sujet merci autrefois et à la prochaine vidéo